3, 2, 1... Sophie Palliès et Philippe Levasseur, on est les producteurs exécutifs de la série Chambre 2806 qui sort le 7 décembre sur Netflix. Série qui revient sur l'affaire, ou plutôt les affaires DSK, et puis tout le destin absolument incroyable de cet homme qui chemine vers le pouvoir et vers l'élection présidentielle et qui chute une semaine avant d'annoncer sa candidature à une élection présidentielle qu'il est quasiment certain de gagner. On a fait appel à un réalisateur de fiction, Jalil Lesper, parce qu'au-delà du fond de la série documentaire, sur laquelle on voulait évidemment qu'il y ait des témoignages exclusifs et un contenu sur les faits qui soit nouveau. On voulait aussi que dans la forme, ça ne ressemble pas à un documentaire plus classique. Donc le fait de faire appel à un réalisateur de fiction, ça nous a permis aussi de casser certains codes de narration du documentaire et de rajouter une dimension artistique très très personnelle. Ça a un peu bousculé nos codes, ça a donné une autre lecture, une autre façon de filmer et d'illustrer les propos qu'on racontait. Mais ça a donné un vrai cachet à la série, de vraies, vraies belles images cinématographiques. Ça demande de s'adapter, je trouve, assez intellectuellement et professionnellement parce qu'il nous demande un récit un peu différent, je pense, de ce qu'on aurait fait si on avait été seul. Ça permet aussi d'avoir des ambitions plus larges puisque ça nous a permis de faire une série, ce qu'on n'aurait pas forcément fait s'ils n'avaient pas été là. Ça apprend beaucoup de choses, notamment en termes d'écriture, de récits et de montage. Ça permet aussi de convaincre des interlocuteurs qui ne seraient pas venus nous parler forcément pour un documentaire plus classique pour la télévision parce que quand vous les approchez en leur disant que ça va être pour Netflix, ils savent que ça va être diffusé dans 190 pays et que ça va avoir un côté un petit peu définitif. C'est-à-dire que sur Netflix, ça reste un peu pour l'éternité. C'est une audience très, très large. Il y a assez peu de chances quand même qu'après cette série, quelqu'un d'autre se relance dans un documentaire sur Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est un peu l'occasion ou jamais de parler. Et ça, c'est vrai que ça nous a aidé à convaincre des interlocuteurs qui étaient assez réticents au départ. Ça a été effectivement de convaincre les gens de parler. C'est ce qui nous a permis de réaliser que DSK restait aussi un sujet très fort et encore brûlant aujourd'hui. La réussite du documentaire ou même la faisabilité du documentaire reposait sur le fait que des gens nous disent oui. Et travailler en période de Covid et de confinement, ça a été encore plus compliqué. Strauss-Kahn est le chef de l'IMF. Le monde réfugé comme le président financier. Il était probablement le prochain président de la France. C'est vraiment le futur président. Elle est un immigrant d'Afrique, une mère seule, vivant dans les Bronx. C'est le yin et yang de New York. C'est vrai qu'on a affaire là à un personnage qui est encore puissant, qui a des chroniques dans des médias, qui conseille des chefs d'État et dont certains des proches sont aujourd'hui aux affaires. C'est assez inhabituel sur Netflix où habituellement, il y a plutôt des personnages principaux qui soit ne sont plus vivants, soit sont en détention. Là, on a quelqu'un qui est encore très influent, dont les avocats, dont les conseillers en communication sont encore très influents. Ça donne une très forte sensibilité au sujet et ça complique aussi la libération de la parole pour pas mal d'interlocuteurs. Le plus difficile, ça a été de convaincre Nafisatou Diallo, la femme de ménage du Sofitel. Elle a beaucoup hésité. On a essayé par tous les canaux possibles, par tous les contacts possibles. Elle a été d'accord, puis elle est revenue en arrière. Elle a beaucoup, beaucoup hésité. Et finalement, on était quasiment à la moitié du montage quand elle a accepté. Et donc, on avait déjà construit la série sans elle, sans être sûr de la voir. Et puis, ça a été la bonne surprise. Et je pense que c'est un témoignage qui est très important dans la structure du récit. Et puis, pour poser les faits, en tout cas, sa version des faits, avec toute l'ambiguïté que ça représente et tous les doutes qu'elle a pu susciter à l'époque. Ce qui a été très compliqué aussi, en tout cas, de mon point de vue, c'est de convaincre les Français de parler. Parce que comme on tenait un équilibre de points de vue, il fallait absolument qu'on ait des gens qui aient connu DSK, qui aient aimé DSK, qui nous parle. Et ce n'était pas si évident que ça, d'obtenir ces témoignages-là pour... Bizarrement, on pouvait trouver des gens qui en disaient beaucoup plus facilement du mal que du bien, y compris parmi sa garde rapprochée. Et ça, ça a été un vrai boulot surprenant, dès le début, de voir à quel point c'était problématique pour eux, en France, de parler de DSK. Aux États-Unis, on a eu quand même moins de mal, hormis Anafi Sato Diallo, à convaincre les gens qui étaient beaucoup plus tranchés et facilement approchables dans leur position. Parce qu'en France, c'est encore un sujet tabou. Et beaucoup de ses proches de l'époque se sentent soit coupables de l'avoir soutenu, coupables parfois de l'avoir lâché, parce que finalement, il n'a été condamné pour aucun des faits qui n'ont pu lui être reprochés. Donc il y a encore, effectivement, autour de cette histoire, beaucoup de gêne, surtout dans la classe politique française. Alors oui, d'autres projets pour Netflix en cours, et je peux dire sur lequel je suis, mais forcément très confidentiels. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –